Aïe 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 Baruch HaShem Comme il est bon de vivre Baruch HaShem On souhaitera une grande réussite à Yoann Levy qui vient de faire ça avec son épouse et toute sa famille On remerciera du fond du coeur Laurent Vona OVH Je ne sais pas qui c'est en tout cas il nous soutient aussi et tous les autres Une bonne refouage pour cet enfant qui malheureusement a été frappé violemment avec une voiture belia à Yerushalayim La Giyoula est très proche le prix est très cher et effectivement c'est toujours les Tzadikim qui payent pour les autres Aujourd'hui on fera des Alakhot ensuite on partera dans le deuxième cours au Midrashim de la Parachat d'Athman qui sont très riches peut-être les plus riches et les plus intéressants de toute la Torah puisque le Midrash nous dit à propos de la Parachat de Vayigash que les anges de tous les cieux de tous les horizons sont descendus sur terre pour voir le combat entre Yéhouda et Yosef Atzadik quoi qu'il advienne aujourd'hui nous sommes le mercredi je ne m'abuse 16 du mois de décembre et le He et le He si tu veux m'aider pour les dates de moi les bonnes dates le He du mois de Tevet ok on est arrivé vous vous rappelez bien entendu les Nishmat tout celui dont vous avez en tête un grand Shalom Bayit pour tous les enfants d'Israël et les Nishmat Shmuel c'est Ben Elisa et bien entendu Shalom Fartouk Ben Ochaya on a vu dans la prière de Harvit l'importance de dire il faut être lent pour le dire et ne surtout pas le dire à toute vitesse quand on fait Harvit de Mosé Shabbat Shabbat Zor on a vu ensemble pour mettre un petit peu les choses sur les rails qu'il ne faut surtout pas les alzel c'est à dire dénigrer cette prière là en la faisant vite allez allez Harvit vite 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 pas du tout surtout pas pourquoi c'est comme si je suis un invité chez toi dégage dégage j'ai envie de me débarrasser de toi surtout dans cette prière là on ne va pas faire des chants comme on l'habitude de le faire le vendredi mais au moins qu'on prie potablement et convenablement pour cette prière là alors où est-ce qu'on est arrivé dans la lachote on brille à l'abdala de Khonan Ata'at ah oui on avait vu qu'il y avait deux abdala pour Mosé Shabbat une abdala qui était faite pour pour les melachotes de Atta Khonan Tanou et une abdala qui était faite avec le dos pour manger et boire vous vous rappelez maintenant il a prié la prière de Harvit du soir donc nous sommes samedi soir pour ceux qui veulent comprendre de quoi on parle dans la prière il a oublié de dire Atta Khonan Tanou quel est le din quel serait l'alacha dans ce cas là il a mangé quelque chose avant d'avoir fait l'abdala même s'il a mangé moins de 27 grammes il est obligé de revenir et de refaire la prière de Harvit l'abdala l'abdala qu'est ce qu'il a oublié de dire qu'il a oublié de dire Atta Khonan Tanou qu'il a mangé il revient ou pas oui s'il a oublié de le dire il a bu seulement il revient ou pas non pourquoi parce qu'il dira par rapport à Mabdil Ben Kodesh Lechol qui sort maintenant le Shabbat Kodesh parce que c'est pas interdit de boire de toute façon de l'alpi al-alacha avant l'abdala c'est une personne à soif un calpi kabbalah vraiment il khmir ou baiser selon la kabbal ils ont ils demandent vraiment de ne pas le faire pourquoi parce que les nechamot qui sont condamnés à 12 mois de Geyinam ou 6 mois de Geyinam quand elles retournent le Shabbat Kodesh elles ont soif et on dit comme ça dans la kabbal que celui qui boit de l'eau qu'il ou il 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 boit leur eau leur eau leur eau ma perusha davar perusha davar c'est comme si on se moquait de nous on peut boire vous pouvez pas boire parce qu'ils ont soif fait chaud quoi il n'a pas dit atakonantanu alors il va s'acquiner avec l'abdala même s'il a goûté quelque chose non pas dans le cas où il a mangé dans le cas où il a mangé pour bien montrer que Bémet il sort par le fait de atakonantanu pourquoi pourquoi je t'expliquais pourquoi ce qu'il m'a dit dans la gamara pourquoi est-ce qu'on dit atakonantanu dans khanena da'at si tu as mangé avant de faire l'abdala ça démontre que par là dans ta tête que t'es pas encore sorti de shabbat donc il faudra que tu reviennes dessus ce que je te dis c'est très pachtanier c'est beaucoup plus profond que ça même à l'épisode pour l'instant on ne fait pas de la kabbale on fait de l'alakha je vois ce qu'il dit ici par rapport à ta question parce que normalement on ne peut pas manger avant avant l'abdala non à l'assur à l'assur regarde ce qu'il dit ici on va dans son commentaire par rapport à toi il dit quand on va dans son commentaire on va dans son commentaire il pourra toujours faire l'abdala après comme un knas il dit comment tu as pu oublier le ferat avant d'avoir fait l'abdala si tu as mangé tu es obligé de revenir dans l'assur si tu as oublié de le faire ça peut oublier de le faire c'est autre chose non maintenant il prend un deuxième cas maintenant il s'est trompé il a mangé avant la prière d'arbit d'ailleurs j'en profite pour vous dire très souvent ici je le vois avec les jeunes ils rentrent dehors directement ils mangent après l'assur après l'assur il y en a encore à peu près un quart d'heure 17 minutes avant l'assur il est tombé il rentre il boit il mange après un moment où on s'approche de la prière d'arbit et qu'on a dépassé l'assur c'est à dire le coucher du soleil 17 minutes plus tard ni tu peux manger ni tu peux boire au nom de tuyaux là de la Souda Shlichi alors attention s'il a commencé son repas avant l'ashkia et qu'il peut continuer même après l'ashkia même s'il finit de boire et de manger parce qu'il est encore dans sa Souda et même si le Shabbat est sorti parce qu'il va aller selon Rabbi Noutam et bien il dira dans le Birkat Amazon il dira le Nussar le Vadaï même si c'est sorti je dis bien même si le Shabbat est sorti parce que la Kavana première c'est qu'il était dans Shabbat donc quand il continue il fera des questions simples mais que les gens se posent par rapport à ça donc il fera juste il ne rajoutera pas à Shabbat dans le cas échéant il a mangé avant la prière de Harvit et seulement après il a prié et là-bas dans sa prière de Harvit il a oublié de dire il va revenir et refaire sa prière c'est pour ça qu'il est très impératif que le Khazan élève la voix et lui dise la voix haute il faut qu'il prie un peu plus vite que le Tzibour pour pouvoir le dire donc il a oublié de dire une fois de plus il a omis de dire et une fois de plus maintenant il a mangé avant l'Avdala et il a mangé avant l'Avdala donc ça revient comme on l'a dit tout à l'heure mais juste avant de manger il a fait l'Avdala à l'Avdala avant de revenir prier dans ce cas-là puisqu'il a dit Baruch Hamavdil sur le ver donc il a mangé avant il a oublié de dire mais il a fait l'Avdala il n'est pas obligé de revenir il dit ici pas simplement d'élever la voix pour mettre en garde le Tzibour l'assemblée en disant n'oubliez pas de dire et là s'il sait qu'il se retrouve dans une situation où les gens ne sont pas pratiquants réellement alors il dira et il pensera sortir tout le Tzibour avec lui en France il faisait ça en France je me rappelle quand on priait au Tournelle le Khazan qui montait il disait les Marocains ils ont prié aussi le Minag de faire toutes les fêtes à voix haute la prière de Harvi de Chaharit ils font à voix haute pourquoi ? parce qu'on ne sait jamais peut-être que dans le Tzibour il y a des gens qui ne savent pas prier donc ils le font à voix haute même la prière de Harvi ils le font à voix haute ce qui moi me dérange particulièrement une fois moi j'ai prié avec eux ça m'a choqué pourtant je connais je sais bien qu'ils ont le droit de le faire pour sortir celui qui n'a pas l'habitude moi je n'ai pas l'habitude une fois j'ai prié avec eux ça m'a vraiment dérangé dans ma Amida et c'était même bizarre mais d'autre côté quand tu as 300-400 personnes s'il y en a qui ne savent pas prier comment tu fais ? par contre à Paris des fois quand je prie je fais les cours dans les maisons donc on est une cinquantaine de personnes personne n'a de livre ils ne savent pas prier ce que je fais je fais toute la Amida pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas on n'a pas de sidour donc moi je suis tout balpé je sors mes yeux et je fais pareil ils ne savent pas prier comment on va faire donc il dit dans ce cas-là mais si ils savent prier n'élève pas la voix je m'excuse de le dire mais en Israël grâce à Dieu ces Israéliens ils savent prier je ne vois pas pourquoi ils t'élèvent la voix il y a aussi autre chose qui est très dérangeante dans les synagogues c'est cette espèce de Atakonantanu 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 ce qu'ils devaient dire quand eux ils ont déjà dépassé tellement tu es lent ça ne sert à rien de dire Atakonantanu ils sont déjà arrivés à Gaël Israël vous voulez dire ? ils sont déjà entendus une fois par quelqu'un c'est très dérangeant moi je vois avec les gosses des fois ici je dis Atakonantanu 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 c'est pas un jeu alors eux c'est des gosses on comprend ils ont 20 ans mais non il faut savoir que il y a un khazan pour ça ou il y a le rab pour ça ou alors dans ce cas là si quelqu'un prie très très vite comme Michael grâce à Dieu il prie un peu plus vite dans ce cas là ce qu'il fait il vient voir et il dit est-ce que moi je peux le faire pour les choses comme ça qu'il rappelle donc si le rab il dit ok toi tu le dis qu'il y en a un qui le dise avale pas que ça devienne un jeu comme ça très désagréable c'est bien vous avez un peu rouge à l'avant d'abord qu'on verra la prochaine fois on va s'arrêter là pour aller à la chope puisqu'on va rentrer maintenant dans les migrashim le mieux c'est de ne pas oublier de dire et une fois de plus pourquoi on le met dans qui donne de l'intelligence de la distinction pour dire qu'il faut être capable de faire la différence entre le Kodesh et le Khol dans ce genre de domaine ne pas oublier de le dire pour ça il suffit de prier avec un sidour et de regarder ce que l'on fait pour être certain si vous priez sans sidourim vous allez automatiquement à moins que vous soyez très très investi dans l'étude vous allez être emporté par des pensées étrangères qui vont vous faire sauter le Atakonantanu et ensuite vous bloquer Zrat Hashem Koltou